Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien dans la salle. Donc aujourd'hui je vais vous parler de l'imagerie médicale aux patients virtuels et je souhaiterais dédier cette présentation à Gilles Kahn, ancien directeur scientifique et président de l'INRIA. Donc dédiée cette présentation à sa mémoire, c'est Gilles Kahn qui est une personne qui avait soutenu énormément le domaine de recherche que je vais vous présenter. Alors la présentation commence en 1632, environ un siècle après la naissance du Collège de France. Et à l'époque où Rembrandt peignait ce fameux tableau, il n'y avait pas d'autre alternative pour observer l'intérieur du corps humain que la dissection. Mais ce que nous enseigne ce tableau, et c'est ça le message principal ici, c'est qu'il ne suffit pas en général d'observer l'intérieur du corps humain pour comprendre son fonctionnement. Il faut projeter des modèles sur ce qu'on observe. Et ce qu'explique ici le docteur Tulp à son auditoire, c'est le mystère par lequel on peut agiter les doigts de la main par des muscles qui ne sont ni sur les doigts ni sur la main. Et pour comprendre ça, il faut projeter sur l'avant-bras et les mains un certain nombre de modèles de différentes natures. Nature géométrique, c'est l'anatomie des os, des muscles, des tendons. De nature physique, ce sont les forces qu'on exerce sur ces tendons, les couples qui en résultent sur les articulations. Et c'est ainsi qu'on peut expliquer comment un muscle de l'avant-bras permet de faire bouger les doigts à l'extrémité de la main. Alors cette main, on la retrouve en 1895, et pour la première fois, on peut observer ces structures internes sans avoir à ouvrir. Il s'agit de la main de l'épouse de Wilhelm Röntgen. C'est la découverte des rayons X. C'est une des premières radiographies par rayon X. Et c'est aussi le premier prix Nobel de physique. en 1901, à l'aube du XXe siècle. Alors c'est vraiment le XXe siècle qui est le siècle de la découverte et du perfectionnement des principales modalités d'imagerie que nous connaissons aujourd'hui, avec la tomodensitrométrie par rayon X, ou scanner X, avec l'imagerie par résonance magnétique, avec la tomographie par émission de positons, et la médecine nucléaire, avec l'échographie, ou imagerie ultrasonore. Alors ces images, elles sont très complexes. Elles sont généralement tridimensionnelles. Elles fournissent en chaque point d'un volume une information sur la nature physique ou chimique à l'intérieur d'un élément de volume du corps humain. Et elles fournissent des informations à la fois anatomiques et fonctionnelles sur le métabolisme. Alors ces images, il faut savoir également qu'elles sont souvent multiparamétriques. C'est-à-dire que si on regarde seulement l'imagerie par résonance magnétique, on peut jouer sur des paramètres physiques d'acquisition, comme le temps d'écho, le temps de répétition, et faire des images qu'on appelle par exemple pondérées en T1 ou en T2, qui révèlent des structures différentes. On peut injecter des produits de contraste paramagnétiques, comme le gadolinium, et avoir une image des vaisseaux. C'est l'angiographie IRM. On peut étudier également la diffusion des molécules d'eau et révéler de cette manière les principaux faisceaux de fibres, de matières blanches dans le cerveau, ou les fibres musculaires dans les muscles. On peut même exploiter les propriétés paramagnétiques de l'hémoglobine et de l'oxygène pour révéler les régions de façon indirecte, les régions qui sont actives dans le cerveau. C'est l'IRM fonctionnel. Il faut savoir également que ces images peuvent être dynamiques. Et notamment, lorsqu'on examine le cœur, on a accès avec ces images à des informations qui sont à la fois spatiales et temporelles. On a des images qui sont en quatre dimensions. Enfin, il y a plein d'images nouvelles qui émergent régulièrement. J'en ai cité quelques-unes ici, mais la liste n'est pas exhaustive. Et je reviendrai à la fin de cet exposé sur une imagerie absolument fascinante qui a été inventée récemment par une entreprise parisienne et qui permet, d'une certaine manière, d'introduire un microscope à l'intérieur du corps humain et de révéler in vivo l'architecture cellulaire et le fonctionnement de ces cellules en temps réel. Bien, donc, en résumé, aujourd'hui, les images médicales, c'est l'accès à de nombreuses modalités d'imagerie qui fournissent des informations à la fois anatomiques et fonctionnelles sur le corps humain in vivo avec une résolution spatiale et temporelle qui ne cesse de s'améliorer. On l'a vu, les images sont multidimensionnelles. Elles peuvent être multiparamétriques. Il y a de nouvelles modalités d'imagerie qui émergent régulièrement. Et on a accès aussi, grâce à Internet, de plus en plus à de grandes bases de données, d'images sur tel ou tel sujet. Et donc, il est clair que la quantité d'informations est telle qu'en général, elle ne peut plus être exploitée de façon optimale sans avoir recours à l'informatique. Et je crois qu'on peut dire aujourd'hui que dans de nombreux cas, la production des images médicales n'est plus une fin en soi, mais vraiment le début d'un processus d'analyse qui va s'appuyer sur des algorithmes spécifiques de traitement d'images que Gérard Berry avait introduits dans sa leçon inaugurale. Alors, c'est la raison pour laquelle au cours des 30 dernières années environ, il y a vraiment une discipline qui est née au sein de l'informatique, qui est l'analyse informatique des images médicales et qui a produit un certain nombre d'outils algorithmiques permettant donc d'extraire des paramètres quantitatifs, objectifs à partir des images qui sont utiles pour l'aide de diagnostic et également des algorithmes permettant d'extraire des modèles à partir d'images de patients, modèles sur lesquels, eh bien, on peut planifier ou simuler une thérapie, voire la contrôler et l'évaluer. Alors, je vais juste donner 4 exemples tirés de nos travaux passés. Alors, en collaboration avec Harvard, Harvard, par exemple, nous avons montré qu'il était possible à partir d'une séquence d'examens IRM d'un patient suivi pour une sclérose en plaques d'extraire de façon automatique une cartographie à la fois spatiale et temporelle de l'évolution de ces lésions de sclérose en plaques. Alors, on a beaucoup parlé dans les médias ces dernières semaines. En collaboration avec la Pitié-Salpêtrière, nous avons montré qu'il était possible de superposer un atlas, donc une représentation moyenne des noyaux gris centraux sur des images IRM de patients parkinsoniens et que cette superposition permettait, en fait, de mieux guider l'insertion d'électrodes pour la stimulation électrique de ces noyaux gris centraux. Alors, un troisième exemple, c'est en collaboration avec l'IRCA d'Astrasbourg, la construction de modèles à partir d'images scanners préopératoires de structures anatomiques comme le foie, par exemple, et leur superposition directement sur des images du champ opératoire. On appelle ça la réalité augmentée et donc ça permet aux chirurgiens de voir, d'une certaine manière, en transparence, des structures anatomiques ou pathologiques et ça peut l'aider donc à guider un geste, ici, l'insertion d'une aiguille pour une ablation radiofréquence d'une tumeur du foie. Et enfin, un dernier exemple, la construction de modèles à la fois géométriques et biomécaniques, ici, d'organes, avec la construction d'algorithmes permettant une interaction avec des outils chirurgicaux, une interaction avec ces organes virtuels et la possibilité d'avoir, un retour visuel en temps réel de ces interactions et même un retour d'effort. On appelle ça un retour haptique, c'est-à-dire que dans les instruments, on peut calculer des forces qui permettent vraiment de rendre l'interaction avec ces organes virtuels extrêmement réaliste. Voilà, donc ces quatre exemples, finalement, ils nous donnent une bonne illustration de la tendance aujourd'hui dans cette discipline qui est de construire des modèles algorithmiques du vivant, de les simuler sur l'ordinateur, on appelle ça des simulations in silico, et de confronter ces modèles avec des images médicales et des signaux qui, eux, sont mesurés in vivo sur des patients spécifiques. Alors, la confrontation, pardon, des modèles et des images, ça permet d'identifier les paramètres de ces modèles, de transformer un modèle générique en un modèle spécifique qui va correspondre à une personne en particulier. On dit qu'on personnalise le modèle. Et puis, une fois que le modèle est personnalisé, on peut le projeter sur les observations. Et donc, cette projection, elle permet de mieux comprendre, finalement, ce qu'on observait initialement dans les images. Alors, ces modèles personnalisés, on peut également les utiliser, une fois qu'ils correspondent à un patient spécifique, pour prédire une évolution. Et on peut également les utiliser pour planifier ou simuler une action thérapeutique. Et c'est ce que je voudrais illustrer maintenant avec trois exemples que je vais détailler un petit peu plus. Le premier concerne une étude sur la variabilité du cortex cérébral. Et voilà. Donc, la question ici, c'est si on dispose d'une grande base de données d'images du cerveau, bien que tous ces cerveaux soient différents, est-ce qu'on peut utiliser des algorithmes pour extraire à partir de ces cerveaux une structure moyenne, ensuite mesurer une variabilité autour de cette moyenne et par exemple détecter des variations anormales par rapport à des variations tout à fait normales. Alors ça, c'est l'activité d'une sous-communauté de l'analyse des images médicales qui s'appelle l'anatomie algorithmique. Et dans cette communauté, on cherche en fait à modéliser et à analyser la variabilité de l'anatomie humaine à partir justement d'images médicales et d'algorithmes informatiques. Et on s'intéresse bien sûr à n'importe quelle structure anatomique. Alors, les méthodes qui sont généralement proposées pour résoudre ce type de problème consiste à extraire dans les images des primitifs géométriques qui peuvent être de différentes natures, à les mettre en correspondance, mettre en correspondance dans la base de données les primitifs qui sont homologues, qui correspondent aux mêmes structures. Donc là, on calcule les transformations géométriques et ensuite, on estime des distributions de probabilités soit sur les primitifs géométriques, soit sur les transformations géométriques. Alors, c'est généralement un problème difficile, les images sont bruitées, il y a une grande combinatoire pour les mises en correspondance. Et puis également, on est amené à faire des statistiques sur des variétés qui ne sont pas des espaces vectoriels. Alors, pour cela, on a défini avec d'autres des cadres mathématiques et des outils mathématiques qui permettent de faire des calculs rigoureux sur ces variétés et puis également des algorithmes efficaces pour calculer ces objets. Alors, si on revient à notre problème initial, on s'est intéressé grâce à une base de données très importante de sujets et de patients développés à l'Université de Californie à Los Angeles à des lignes particulières qu'on peut dessiner sur ces cerveaux qui sont des lignes au fond des sillons qu'on appelle les lignes sulcales. Il y en a 72 qui sont définies sur chacun des cerveaux de la base de données. Alors, on sait aujourd'hui extraire de façon automatique ces lignes, notamment avec des travaux récents menés au CEA. Et une fois que les algorithmes ont mis en correspondance toutes les lignes homologues, on peut calculer le long de ces lignes une mesure de variabilité spatiale qui est représentée ici par des petits ellipsoïdes colorés. Lorsque c'est rouge, c'est qu'il y a une grande variabilité et lorsque c'est bleu, c'est qu'il y a une toute petite variabilité dans la base de données. Alors, nous avons montré qu'on peut ensuite extrapoler cette information à l'ensemble du cortex. Et donc, c'est très intéressant parce qu'on retrouve ici de manière quantitative sur une grande base de données de façon automatique des informations qui étaient connues dans la communauté des neurosciences, notamment que ce sont les régions phylogénétiquement les plus anciennes qui sont les moins variables, qui sont les plus stables dans la base de données et qu'en revanche, il y a une grande variabilité spatiale pour des régions qui sont hautement spécialisées et très latéralisées comme les aires du langage, par exemple. Alors, on a non seulement une information sur l'amplitude de la variabilité, mais également les directions privilégiées de cette variabilité. Et ça, ça ouvre des perspectives médicales nouvelles, notamment la possibilité de mieux normaliser des analyses de groupe et des comparaisons entre des contrôles et des patients, par exemple. et également dans l'imagerie fonctionnelle où on est amené généralement à faire des moyennes sur un très grand nombre de sujets pour se débarrasser du bruit, et bien l'information sur la variabilité est quelque chose qui permet de mieux normaliser les calculs. Enfin, je vous ai parlé de la superposition possible d'un atlas, donc d'une représentation moyenne sur une image médicale. Si on a une information sur la variabilité anatomique, on peut mieux guider cette superposition et mieux la contraindre. Je montre juste un exemple dans le cadre pour mieux guider la radiothérapie en collaboration avec un hôpital de Nice. Nous avons développé un atlas d'un certain nombre de régions du cerveau qui est superposé automatiquement sur le cerveau d'un patient avant une radiothérapie. Il faut parfois corriger des erreurs. On voit ici une erreur, le tronc cérébral qui a été mal recalé. Depuis qu'on a introduit une information sur la variabilité statistique, la plupart de ces erreurs sont corrigées. On voit maintenant le résultat du recalage automatique de cette partie de l'anatomie sur ce patient. Ce premier exemple montrait la combinaison de deux modèles géométriques et statistiques pour adresser une question concernant la variabilité du cortex. Je vais maintenant montrer la combinaison de davantage de modèles pour étudier la croissance tumorale à partir de séquences d'images. Ici, dans le cadre d'une collaboration avec deux hôpitaux de Nice et Harvard, l'idée est d'exploiter des images acquises à des instants différents pour quantifier, mesurer la progression d'une tumeur, également pour mieux prédire la frontière réelle dont on sait qu'elle va au-delà de ce qui est visible dans une imagerie macroscopique comme l'imagerie par résonance magnétique, et puis également anticiper l'évolution avant le prochain examen. Alors, il y a plusieurs niveaux de modélisation. Le premier niveau, c'est un modèle géométrique. On extrait des images du patient, la matière grise, la matière blanche, le liquide céphalo-rachidien, les contours du crâne, etc. Et puis, on exploite également cette imagerie de diffusion que j'ai mentionnée dans l'introduction qui permet de connaître la localisation et l'orientation des principaux faisceaux de matière blanche, de fibres de matière blanche, dont on va voir qu'ils jouent un rôle important dans la migration des cellules tumorales. Alors, on voit ici ces faisceaux de fibres extraits sur un patient particulier à partir de cette imagerie de diffusion. Alors, le deuxième niveau de modélisation, c'est un niveau biomécanique. On a besoin de la biomécanique pour modéliser en fait les déformations du cerveau qui vont être liées à la croissance de la tumeur. Alors, on construit un modèle élément fini qui s'appuie sur le modèle géométrique précédent qui fait appel à de l'élasticité linéaire. On est dans le cadre des petites déformations hétérogènes, anisotropes. Enfin, le dernier niveau de modélisation, eh bien, c'est la modélisation de la croissance de la tumeur elle-même. Là, on se place à un niveau macroscopique. On décrit la tumeur dans un élément de volume, une densité de cellules tumorales et on a une équation d'évolution qui est une équation de réaction-diffusion. Alors, la partie diffusion, c'est ça ce qui est intéressant, c'est ce qu'on voit ici, elle fait intervenir un tenseur grand D qui est directement lié aux mesures in vivo, les mesures du tenseur de diffusion de l'imagerie de résonance magnétique et qui va privilégier la migration cellulaire dans la direction des fibres de matière blanche. La partie réaction, elle va modéliser par une loi logistique une prolifération cellulaire d'abord exponentielle et ensuite atteignant une asymptote. Et enfin, ce modèle, c'est intéressant, il est couplé avec le modèle biomécanique précédent en introduisant une pression localement qui est une fonction de la densité de cellules tumorales. Alors, ce modèle, je montre ici un exemple où on l'a simulé. on démarre sur une région au mois de mars, donc des images acquises au début, on initialise la densité de cellules tumorales de façon assez grossière dans ce qui est visible dans l'image et on laisse évoluer pendant six mois le modèle de telle sorte qu'il reproduise ce qu'on observe en fait au mois de septembre et on observe également des déformations qui sont calculées ici, ce sont des petites flèches qui décrivent en fait à quelques millimètres près les déformations observées dans le cerveau. Alors, on voit ici une animation en trois dimensions dans laquelle on voit la progression de la tumeur et vous devez voir normalement une déformation des ventricules et des petites flèches qui décrivent en fait le calcul des déplacements sur le cerveau. Alors, ce modèle qui, dans l'exemple que je vous ai montré, avait été ajusté de façon semi-interactive, nous menons actuellement une étude sur une grande base de données pour identifier de façon automatique les paramètres du modèle à partir de séquences d'images temporelles et puis également nous étudions la prédiction de la distribution des cellules tumorales avec ce modèle une fois qu'il est personnalisé au-delà de la frontière visible en IRM. Et les perspectives médicales sont intéressantes. d'une part, on pourra fournir bientôt aux médecins les paramètres du modèle, donc des paramètres quantitatifs pour guider le choix thérapeutique et pour la thérapie elle-même, eh bien, on pourra adapter les marges de sécurité qui, pour le moment, sont des marges de sécurité à une distance constante de la frontière visible eh bien, pour prendre en compte justement cette migration privilégiée dans la direction des fibres de matière blanche et avoir des marges de sécurité eh bien, qui sont vraiment adaptées à l'anatomie et la physiologie du patient. Alors, le dernier exemple que je voulais vous présenter, c'est un exemple qui va faire appel à un nombre encore plus important de niveaux de modélisation pour étudier la fonction cardiaque. Alors, au cours des sept ou huit dernières années, nous avons développé en collaboration avec un certain nombre d'équipes à l'INRIA et également des partenaires externes un modèle électrique et mécanique des ventricules cardiaques dans le but de simuler et d'analyser un certain nombre de pathologies et bien sûr de s'appuyer pour cela sur des images cardiaques et également des signaux d'électrophysiologie, typiquement l'électrocardiogramme. Alors, comme dans les exemples précédents, le premier niveau de modélisation est géométrique. On a construit en fait, à partir d'une base de données d'images par résonance magnétique du cœur, une représentation moyenne des ventricules, gauche et droit, et également, toujours grâce à cette imagerie de diffusion, une représentation moyenne de la distribution des fibres cardiaques qui vont jouer un rôle très important dans l'activité électrique et mécanique des ventricules. Alors, on voit ici une représentation agrandie de ce modèle moyen. Alors, deuxième niveau de modélisation, c'est la modélisation de l'électrophysiologie. On peut modéliser celle-ci à différents niveaux. J'en ai représenté trois ici. Dans le problème qui nous intéresse, nous avons choisi un niveau de modélisation intermédiaire qui est un niveau que l'on peut espérer inverser, personnaliser sur un patient en particulier. Alors, l'activité électrique du cœur, elle est décrite ici à nouveau par des équations de réaction-diffusion. La variable U, c'est un potentiel d'action qui est mesuré en moyenne dans un élément de volume du cœur et puis, son évolution est décrite d'abord par une partie de l'équation qui est une partie diffusion dans laquelle on retrouve encore un tenseur qui est lié aux mesures qui sont faites avec l'IRM de diffusion et puis une partie réaction qui décrit en fait la repolarisation des tissus. Alors, on voit ici la simulation de cette dépolarisation et repolarisation des tissus cardiaques sur le modèle 3D précédent. Alors, bien sûr, il manque quelque chose là, puisqu'on a bien une activité électrique mais on ne voit pas d'activité mécanique et cette activité mécanique on va la voir avec le dernier niveau de modélisation qui couple en fait le potentiel d'action précédent, c'est la variable U qui est marquée en rouge avec des équations aux dérivés partiels qui vont décrire la contraction des fibres dans la direction des fibres et ensuite leur relaxation active. Alors, les équations sont un peu compliquées mais le cœur c'est quand même un matériau contractile non linéaire viscoélastique anisotrope incompressible donc on peut s'attendre à avoir effectivement un modèle un petit peu complexe. Alors, une fois qu'on a accouplé l'ensemble de ces trois modèles et bien on peut simuler l'activité électrique qu'on voit en couleur ici avec l'activité mécanique du cœur lorsque le potentiel d'action est élevé il entraîne la contraction des fibres cardiaques dans la direction des fibres puis leur relaxation active. Alors, il faut bien prendre en compte les différentes phases physiologiques du cœur notamment des conditions aux limites lorsque les valves par exemple sont fermées on a des phases de contraction isovolumique et de relaxation isovolumique et lorsqu'on prend bien en compte ces phases physiologiques on retrouve les caractéristiques du mouvement cardiaque notamment la torsion autour des axes principaux des ventricules et l'épaississement du mur qui participe bien sûr à l'efficacité de la pompe cardiaque. Alors, on peut calculer sur ce modèle maintenant un certain nombre de paramètres physiologiques donc là au ralenti on voit la dépolarisation des ventricules le ventricule droit qui est à gauche et le ventricule gauche qui est à droite on peut calculer le volume à l'intérieur d'un ventricule au cours du temps et donc calculer une fraction d'éjection c'est le rendement du coeur on peut mesurer une pression également à la sortie du ventricule la pression aortique et puis on peut simuler des pathologies par exemple ici un bloc de branche c'est à dire que les deux ventricules au lieu de se dépolariser de façon synchronisée et bien on a une dépolarisation d'abord d'un ventricule avant l'autre et on réduit l'efficacité de la pompe cardiaque ce qu'on observe en fait sur les courbes précédentes de volume et de pression alors l'objectif bien sûr c'est pas seulement de simuler au hasard des pathologies c'est vraiment d'adapter le modèle générique qu'on vient de construire sur un patient particulier et pour ça donc il faut comparer ce qu'on simule avec les mesures et il faut développer c'est ce que nous sommes actuellement en train de faire des algorithmes qui vont de façon itérative corriger la simulation pour qu'elle corresponde de la façon la plus proche possible à ce qui est mesuré dans les images et en électrophysiologie et une fois qu'on a une bonne adéquation entre le modèle et les mesures et bien on peut exploiter bien sûr les paramètres de ce modèle qui vont correspondre à un patient particulier alors pour faire ça il faut bien sûr avoir accès à des mesures de très bonne qualité et donc ici dans le cadre d'une collaboration avec les hôpitaux de Geist Hospital à Londres nous avons accès à la fois à une imagerie de résonance magnétique qu'on appelle de marquage tissulaire qui permet de décrire très précisément les mouvements du coeur et surtout on a accès grâce à l'insertion par voie endovasculaire d'un panier d'électrode à l'intérieur des cavités ventriculaires on a accès à des mesures d'électrophysiologie extrêmement riches alors ça ça nous a permis de montrer que le modèle précédent et bien on pouvait le personnaliser et ici on voit un exemple dans lequel le modèle on voit qu'il y a une dépolarisation très désynchronisée entre le ventricule droit ici qui se dépolarise en premier et le ventricule gauche et un mouvement qui correspond donc à la fois cette dépolarisation correspond bien à ce qui est mesuré avec l'électrophysiologie et le mouvement du coeur qui est reproduit est parfaitement ajusté sur ce qui est mesuré avec l'IRM de marquage tissulaire alors ce qui est intéressant c'est que pour un patient donné lorsqu'on a un modèle qui est personnalisé de sa pathologie et bien on peut anticiper on peut planifier le bénéfice attendu d'une thérapie et ici donc un exemple dans lequel on personnalise la pose d'un pacemaker donc la resynchronisation du ventricule droit et du ventricule gauche et on peut espérer anticiper comme ça par exemple le bénéfice attendu en termes de fraction d'éjection ici une augmentation de près de 10% de la fraction d'éjection et on peut comparer bien sûr par rapport à un modèle standard alors bien sûr ça ouvre des perspectives médicales intéressantes d'une part on peut utiliser les paramètres de ces modèles pour un diagnostic plus précis et puis on peut simuler donc a priori des thérapies j'ai parlé de resynchronisation cardiaque mais on peut s'intéresser également à l'ablation radiofréquence de tissus pour corriger des troubles du rythme ou bien à la simulation de thérapie cellulaire et donc tous ces sujets vont être développés de façon importante dans un projet européen qui va démarrer au mois de juin pour 4 mois qui s'appelle EUART et qui est financé dans le cadre du 7ème programme cadre dans le cadre qui s'appelle Virtual Physiological Human et que nous avions défendu fortement alors pour terminer je voudrais revenir quelques minutes sur ces images de microscopie confocale in vivo que j'avais mentionné dans l'introduction développée donc par l'entreprise Monacca Technologies alors l'appareil ressemble à votre ordinateur on a une unité centrale un écran ici un câble et une souris mais il s'agit d'une vraie souris ici et le câble est en fait un faisceau de fibres optiques des milliers de fibres optiques qui permettent d'acquérir au contact avec les tissus vivants une image avec une résolution de l'ordre du micron de l'architecture des cellules et également du fonctionnement alors cet appareil peut être utilisé en clinique en complément d'un examen endoscopique alors on voit ici l'insertion dans le canal opérateur de l'endoscope des fibres optiques et lorsque ces fibres optiques arrivent au contact des tissus et bien ils produisent une image il s'agit ici d'une image de la muqueuse gastro-œsophagienne et cette image a une résolution suffisante pour permettre au gastro-entérologue ou à l'anatomo-pathologiste de poser un diagnostic sans avoir à faire une biopsie c'est-à-dire retirer un morceau de tissu et l'amener sous le microscope alors ici un autre exemple c'était la première fois que l'appareil était utilisé dans le cadre d'une endoscopie pulmonaire et donc lorsque la fibre arrive au contact ici des alvéoles à l'extrémité donc des bronchioles pour la première fois on pouvait observer une vivo les alvéoles à gauche d'un sujet sain et à droite d'un gros fumeur et on voit que pour le gros fumeur il y a une activité des macrophages c'était la première fois qu'on pouvait voir cette activité des macrophages pour nettoyer les alvéoles de ce fumeur alors bien sûr le traitement numérique des images joue un rôle très très important à la fois dans la production de ces images puisqu'à la sortie des fibres optiques on a des images quasiment inexploitables mais également leur amélioration à postériori et nous avons réussi à surmonter ce paradoxe est-ce qu'on peut avoir des images avec une très grande résolution et un grand champ de vue a priori la production des images si on a une très bonne résolution le champ de vue est très limité et donc nous avons développé en collaboration avec Monaca Technology des algorithmes permettant d'exploiter lorsque la sonde se déplace sur les tissus la redondance qui existe entre deux images successives pour repositionner les images dans une mosaïque numérique qui peut contenir des centaines voire des milliers d'images et qui permet on voit ici certains post-traitements en prenant en compte même les rotations de la sonde et puis les déformations des tissus qui permet de reconstruire une mosaïque aussi large qu'on le souhaite ici 15 fois plus grande que le champ initial et puis avec une résolution qui est meilleure que la résolution originale on appelle ça la super résolution et donc ici encore le traitement numérique des images joue un rôle très important après leur production voilà donc la méthode a été appliquée à des milliers d'images et bien sûr les applications c'est la construction de ces biopsies optiques que je mentionnais par exemple dans le côlon ici ou là un autre exemple dans les poumons une mosaïque construite sur une partie distale des bronches et qui a fait la couverture d'une revue clinique voilà pour terminer je crois que l'analyse informatique des images médicales donc c'est une nouvelle discipline scientifique qui en confrontant des images numériques à cuisine vivo du corps humain avec des modèles algorithmiques du vivant elle prépare les nouveaux outils puissants en fait d'exploration de simulation du vivant pour la médecine et la biologie du 21e siècle dont Gérard Berry nous a bien expliqué qu'il était et serait numérique voilà je voudrais remercier mon équipe de recherche à l'INRIA et bien sûr tous nos partenaires académiques cliniques et industriels merci applaudissements applaudissements à l'INRIA à l'INRIA Sous-titrage FR ?